Coucou chers tous, alors vidéo du dimanche soir où je vais me resituer dans mon rôle de sociologue qui se réincarne sur Terre et sur d'autres planètes depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors ce soir je vous fais une présentation pour vous, les futurs incarnés de la future Terre des espèces principales au niveau de la faune et de la flore sur cette Terre. Alors vous avez là, au niveau de la faune, vous avez une espèce très intéressante qu'on appelle les normises. Les normises ont toujours été présentes, mais globalement nous suivons leur développement depuis 20 000 ans. Ils étaient de base, quelques poches de quelques milliers, ils sont aujourd'hui près de 8 milliards. C'est abondant, c'est brillant, c'est une espèce qui se reproduit particulièrement facilement malgré le bon nombre d'embûches au niveau de leur faible durée de vie et de leur difficulté à faire des bébés, puisque contrairement à d'autres espèces animales, ils les portent un par un. Le mâle est théoriquement fidèle à sa femelle toute l'année, mais ça c'est en théorie. En pratique, le mâle est une sorte d'opportuniste de terrain, relativement conquérant, voire agressif. Nous recommandons pour les gens qui adoptent un normise, soit de le faire castrer le bonheur, soit éventuellement de le mettre en parc éducatif. Un éducateur spécialisé de haut vol pourra lui apporter toute sa compétence pour le transformer en normise, harmonieux, sage, discipliné. Un vrai normise, tel qu'on les attend dans notre société moderne d'aujourd'hui et peut-être de demain. Comme vous pouvez le constater, ils ont presque tous les mêmes véhicules. Bien garés, tous dans le même sens. C'est harmonieux. Ce goût de l'harmonie, ce goût de la beauté, les habitent depuis leur tendre enfance jusqu'à leur mort. Une mort qui intervient relativement tôt, d'autant plus que nous faisons tout notre possible pour limiter maintenant le développement de l'espèce. C'est une espèce qui est somme toute très envahissante. Si nous devions la comparer à des végétaux, nous pourrions parler par exemple des algues dans la mer ou de la renouée du Japon sur terre. C'est vous dire. Il n'y a pas que les normises qui se développent sur terre. Je vais vous présenter une sous-espèce un petit peu particulière dont nous n'avons pas encore parlé. C'est pour montrer l'étendue du village de Normise. C'est impressionnant comme cette espèce peut s'installer rapidement et se mettre à l'aise n'importe où. Ce qui prouve qu'elle a une capacité d'adaptation particulièrement intéressante. Alors, allons voir tout de suite cette deuxième sous-espèce. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une caractéristique des normises, c'est qu'à partir de l'âge de 50 ans, anniversaire fatale. Tenez encore un bel exemple d'harmonie. Regardez comme c'est harmonieux, tous dans le même sens, le nez en avant. Ça, c'est de l'esprit d'équipe. Les normises, à partir de l'âge de 50 ans, vont s'ouvrir de ce qu'on appelle le syndrome de la ménagère de plus de 50 ans. Ce qui veut dire en clair qu'ils ne prennent plus de décision. C'est comme ça. Toute leur vie, ils ont tenté de décider. En général, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui est le plus balèze qui décide pour les autres. À 50 ans, le problème est résolu. Les femelles ne décident de toute façon de plus rien du tout. C'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de la ménagère de plus de 50 ans. Et les mâles, ma foi, de moins en moins, du moment qu'on leur fournit à manger et à boire. Surtout à boire en abondance. Voilà. Alors maintenant, je vous présente une deuxième sous-espèce. Les esprits libres. Les esprits libres sont beaucoup plus difficiles à dénicher. Vous voyez là, les petites tentes un petit peu misérables. Les espèces de petits campements de manouches avec du linge qui sèche, tout ça, etc. Ça, c'est un campement d'esprits libres. Les esprits libres, c'est une sous-espèce, mais qui est identiquement, sur le plan génétique, elle est identique à 99,9%. Les écarts sont très très faibles. On ne sait absolument pas comment cette sous-espèce se développe. On va dire que de façon aléatoire, de temps en temps, il vient au monde d'un individu un peu différent qui n'arrive pas à respecter les règles, même quand on le confie à un éducateur spécialisé. C'est une catastrophe. Alors non, ce ne sont pas des délinquants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce ne sont pas non plus des prédateurs. De toute façon, l'espèce globale des normies et des esprits libres est une espèce qui serait facilement prédatrice, mais l'esprit libre est moins prédateur, moins agressif, leurs mâles sont plus calmes. Je n'ai pas dit qu'ils étaient plus fidèles à une seule femelle. Ils ont quand même toujours cette tendance à vouloir inséminer le troupeau entier. Bon, on s'y fera. Après tout, c'est très commun sur Terre, puisque nous avons aussi le problème de la reproduction des cervidés. Mais nous avons réintroduit le loup afin d'y mettre bon ordre. Alors le loup n'est pas fidèle à sa femelle et se reproduit abondamment, ce qui fait qu'avec un petit peu de chance, il devrait non seulement limiter les cervidés, mais qui sait, peut-être également les normies. Alors parlons des esprits libres. Les esprits libres sont généralement, font partie de la catégorie la plus intelligente, parce que toute leur vie, ils essayent de réfléchir. C'est une véritable catastrophe, quoi qu'on leur dise, quelques règles qu'on leur amène, quelle que soit l'influence que l'on veut avoir sur eux, les esprits libres vont chercher à comprendre. Alors c'est un grand malheur, parce qu'on ne pourra pas en faire grand-chose dans cette vie-là, et peut-être non plus dans les suivantes, mais les esprits libres sont peu gérables. Ils ne sont pas méchants, ils sont discrets, ils pensent dans leur coin. Comme ils pensent de travers, il arrive qu'on les appelle les complotistes ou conspiration. Ils disent, par exemple, pendant le Covid, ils ont tous juré que le Covid n'était pas mortel, et que l'hydroxychloroquine ou les vermifuges pour chevaux étaient parfaitement efficaces. D'ailleurs, ils ne sont pas morts. Les esprits libres ne sont pas morts. Alors, sans doute l'effet placebo, ils ont tellement pensé qu'ils allaient bien, qu'ils ont fini par aller bien. Les esprits libres vont également vous dire que dans le ciel, il y a des chemtrails, qu'on nous balance des produits chimiques. Non mais quelle idée ! Aujourd'hui, les esprits libres défendent l'idée qu'on est en train de monter une troisième gamme mondiale sur notre dos. Non mais franchement, pour aller penser ça. Alors que vous voyez que chez les normises, il n'y a pas la moindre inquiétude. Les normises standards rompillent tranquillement. Voilà. L'esprit libre, lui, il n'est même pas dans sa petite tente. Il bouge, il vaque, il remue. Il grossit peut-être un peu moins que les autres. Alors, comme il a une pauvre génétique humaine, il fait aussi du cholestérol. Mais globalement, c'est un être complexe, mais attachant, qu'il faut prendre de bonheur pour pouvoir mieux le comprendre. Et tout de même, un tout petit peu l'éduquer, on va dire, aux règles de base du savoir-vivre, quand toutefois il veut s'y plier. Voilà pour cette expérience sociologique sur les normises et les esprits libres, qui, j'espère, vous aura apporté une meilleure compréhension du développement de l'espèce humaine sur Terre. Alors, une espèce dont nous tenons absolument à limiter la reproduction. Imaginez le jour où ils vont développer la conquête spatiale. Non mais là, on a une seule planète d'infecté, on va se retrouver avec la moitié d'une galaxie. Donc voilà notre problématique, et je vous demande de tous y réfléchir. Chers amis, bien entendu, tout cela était une grosse farce, une blaguette. Il n'y a rien à comprendre dans tout ça. C'était l'humour du jour. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci beaucoup.